... Nous allons passer la parole maintenant à Gaëlle Krenn de l'université de Lorraine et du laboratoire Krenn. Dynamique de contre-monumentalisation dans la politique mémorielle nord-américaine. Les mémoriaux aux vétérans du Vietnam et aux vétérans de la Corée à Washington, D.C. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque pour cette opportunité de partager avec vous ces réflexions en propos de ces deux mémoriaux. On va se transporter à Washington. Les mémoriaux de guerre expriment dans le présent et pour le futur les relations qu'une société entretient à un moment donné à son passé. Ils expriment leur temps et les contradictions de leur époque, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois formés par eux, sensibles au contexte national, local ou international, et ils les reflètent, ce qui en fait parfois des figures contradictoires, traversées controverses, et qui en fait en tout cas le signe d'un certain état de la société. Ils sont aux mains d'acteurs changeants qui éprouvent leur légitimité et participent d'une culture de la mémoire qui elle-même évolue. Concernant l'histoire des guerres, les mémoriaux ont souvent privilégié la grandeur de la cause, la promotion de l'héroïsme des combattants, les sacrifices qu'ils consentaient. Les mémoriaux développaient alors un langage formel et symbolique, favorisant les représentations littérales ou métaphoriques, suscitant solennité et respect. Qu'en est-il cependant lorsqu'il s'agit de guerres perdues, dont l'issue s'est avérée interpelle ? Que peut-on alors commémorer et sous quelle forme ? Les cas des mémoriaux aux vétérans du Vietnam, qui datent de 1982, et de la Corée, donc au mémorial aux vétérans de la Corée, qui datent de 1995, érigés sur le môle de Washington, suite à l'engagement de l'armée des États-Unis dans les deux conflits, font donc l'objet de cette présentation. Je vais donc essayer d'en donner une analyse descriptive détaillée pour montrer en quoi les chemins socio-sémiotiques des mémoriaux aux guerres perdues soulignent les enjeux mémoriels et les tensions dans les discours tenus sur le passé. Dans ma démarche, je vais donc tenir compte tout d'abord des relations entre les différents acteurs partie prenante, les vétérans, les designers, les architectes, les gouvernements, les associations, les collectifs qui sont intervenus au moment de la conception ou déjà après. Je veux aussi essayer de tenir compte de l'évolution dans le temps, dans une perspective diachronique, et aussi de tenir compte des relations mutuelles, en fait, entre les deux mémoriaux. En effet, leur évolution dépend à la fois de controverses internes concernant la gouvernance, au moment des projets, et de controverses publiques, quand il y a des mobilisations ou des réactions au contexte national et international. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait que finalement, il y a des relations qui se nouent aussi entre les deux. Enfin, je vais m'appuyer aussi sur mon expérience personnelle, qui date, puisque j'ai fait une visite en 2015. Donc, une description analytique détaillée de la matérialité des monuments, du rapport au temps et à l'espace qu'ils articulent, des positions qu'ils ménagent aux spectateurs, visiteurs, me permettra d'éclairer les effets symboliques qu'ils produisent et la place qu'ils tiennent dans la culture mémorielle. Alors, notamment, je m'intéresserai à la dimension figurative, à la place du spectateur-visiteur et au rapport au lieu, à l'inscription dans le contexte, pour montrer qu'il y a une dynamique de contre-monumentalisation entre ces deux monuments. Et j'emploierai, en fait, le terme de contre-monument en deux sens différents. Alors, pour présenter rapidement ces deux mémoriaux, le premier, le mémorial aux vétérans du Vietnam, a été conçu par l'architecte Maya Lin et inauguré le 11 novembre 1982, sept ans après la mort du dernier américain au Vietnam. Il se présente comme un parcours en déclivité le long de deux murs de granit noir où sont gravés les noms des victimes, des tués et des disparus par ordre chronologique. En 1984, deux ensembles... Alors, ça, c'est une vue, donc, du parcours en déclivité et du mur des noms. En 1984, deux ensembles de statues sont rajoutés sur le site. Donc, la première, un groupe de soldats aux abords du début du parcours, de soldats en armes, et une deuxième, que j'évoquerai plus tard, donc, avec les personnels non combattants engagés dans le conflit. Le mémorial aux vétérans de la Corée, donc, est inauguré en 1995. Le 27 juillet, c'est la date anniversaire du conflit en 1953. Il commémore le sacrifice de 5,8 millions d'Américains qui servirent dans les services armés américains pendant la période de 3 ans de la guerre de Corée, comme le dit le document officiel. Il se compose, donc, de 19 statues de... Enfin, principalement, de 19 statues de failles sculptées par Frank Gellor, situées dans un triangle, et qui représentent une patrouille dans les rizières de Corée. Ce triangle se prolonge à sa pointe d'un étang du souvenir entouré d'arbres, bordé d'inscriptions, et d'une série de drapeaux représentant l'ensemble des nations qui sont intervenues. Ces deux mémoriaux présentent des similarités, tout d'abord topographiques, par leur situation symétrique sur le môle de Washington, et par leur orientation qui les fait pointer vers le monument à Washington, vers l'obélisque. Donc, en fait, ils sont situés du côté du mémorial Lincoln. Si on est au mémorial Lincoln, on voit à gauche le Vietnam, oui, c'est ça, à gauche le Vietnam, côté Maison-Blanche, et à droite la Corée. Ils comportent tous les deux, donc une autre similitude, qui est une similitude au niveau matériel, qui comporte tous les deux un grand mur de granit noir, qui est, cependant, traité différemment, j'y reviendrai, et au niveau symbolique, ils se ressemblent aussi, parce qu'ils proposent finalement peu d'explications, peu d'éléments de contextualisation, c'est avant tout un parcours contemplatif, méditatif, commémoratif, donc, et de recueillement, donc un parcours émotionnel qui est proposé aux visiteurs, qui les amènent, donc, à performer un rite commémoratif. Alors, j'en viens maintenant à des points d'analyse plus détaillés, donc, concernant le monument du Vietnam, on peut le considérer d'emblée comme un contre-monument, dans un premier sens, qui est le sens d'un anti-monument. Il pose en effet un geste radical à sa création, un geste anti-monumental, il inaugure même un nouveau vocabulaire par rapport aux anciens mémoriaux de guerre, aux mémoriaux traditionnels, et qui produit une redéfinition du genre. Donc, il est marqué par un dépouillement visuel, par la sobriété, et même le minimalisme architectural du parcours, mais aussi de la désignation des victimes, puisqu'elles sont réduites au nom et à la simple liste de noms. On peut voir dans ce mémorial une stratégie qui est appliquée quand il s'agit de guerre perdue, qui consiste à bien distinguer la cause des participants. Donc, ici, en fait, les victimes, on montre que les victimes sont plus importantes que la cause. Ces inscriptions nominales provoquent un effet émotionnel puissant et induisent une forte pensée de la collectivité, la communauté des victimes. Comme le dit Patricia Joli, ici, la quantité devient qualité. Alors, ce message, on peut dire aussi qu'il est plus destiné à la société dans son ensemble qu'aux vétérans eux-mêmes et à leur expérience de combattant. Il commémore, d'ailleurs, selon ses concepteurs, plutôt une période de dix ans que le conflit lui-même. C'est-à-dire qu'il résume le sens que le conflit a pour la société à un moment donné, le sens majoritaire pour une partie de l'opinion, enfin, pour l'opinion en général, et une partie des vétérans, et ce sens, c'est celui d'un gâchis. Même si, on peut reconnaître aussi que pour une autre partie des vétérans, c'est aussi un mur d'honneur qui rend quand même hommage aux combattants. Alors, concernant la place dans le paysage de ce mémorial, il est marqué par une forte horizontalisation qui va provoquer pour le visiteur une sorte de disparition dans le paysage. Donc, le mémorial, le visiteur qui va donc longer le mur, va progressivement s'enfoncer, en fait, et donc se retrouver au pied du mur, là où il est plus haut, comme séparé, finalement, de son environnement. Et en même temps, à l'endroit où les murs se croisent, on a une confrontation des dates des anciens et des récents. Donc, du coup, il est transporté dans un autre lieu séparé du paysage, et transporté aussi un peu dans un autre temps. Le monument dans son ensemble, formant comme ça une cicatrice discrète, finalement, dans le sol, disparaît aussi du paysage. Il y a un effet aussi pour le visiteur qui est que, quand il longe les murs, il voit son reflet dans le mur, qui est très lisse. Et ce reflet renforce l'identification aux décédés et l'empathie. Du coup, ce monument conduit une double féminisation, une féminisation dans la forme et dans les qualités. Donc, dans la forme, par le fait que la forme est féminine et horizontale, plutôt que dans le symbolisme vertical, et dans les qualités, puisque c'est l'empathie qui, par le reflet, par exemple, va être plutôt sollicité. Alors, ce monument, j'en viens maintenant aux appropriations qu'il a connues, puisqu'il a été marqué dès sa création par de multiples pratiques, notamment les offrandes laissées par diverses personnes. On voit ici un petit drapeau qu'on distingue encore dans le bas du mur. Et des pratiques, notamment celles qui consistent à toucher les noms et à les décalquer en apposant un papier qu'on gratte avec un crayon, par exemple. Et après, on ramène chez soi ce nom décalqué. Alors, au point que, finalement, c'est l'ensemble de ces pratiques, le dépôt d'offrandes qui peuvent être assez sophistiqués, et puis, ces rites de toucher les noms, de copier les noms, etc., peuvent paraître plus émouvantes que le monument dans son support matériel en lui-même. On pourrait dire que, finalement, les pratiques deviennent le monument parce que les performances dépassent leur site et leur support. Alors, j'étais sensible à cette dimension parce qu'en fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai ensuite visité le Musée National d'Histoire Américaine où, dans la section sur la guerre du Vietnam, il y a une section consacrée au mémorial. et dans cette section, il y a une vitrine qui présente en arrière-plan une reproduction du mur des noms et puis divers objets, des offrandes qui sont collectés par le musée. Et vous voyez, en bas, dans le cercle rouge, il y a une petite photo et cette photo, donc, montre la photo d'un jeune homme qui est, donc, comme ça, dans cette posture de recueillement qui s'agrippe le nom, qui touche le nom, qui met son front sur le... Et cette image m'a bouleversée et c'est là que... Enfin, je me suis mise à pleurer comme une madeleine alors que j'ai plus cette réaction face au monument lui-même, finalement. Alors, ce que je voulais souligner aussi, c'est que, donc, en 1984, deux groupes de statuaires sont rajoutés aux alentours des monuments et ce, suite à la contestation des vétérans qui, tout d'abord, disqualifient le comité organisateur initial en disant qu'il n'était pas légitime parce qu'il ne comportait pas de soldats qui avaient fait cette guerre. Pourtant, il y avait quatre vétérans quand même dans le comité et qui, pour eux, le monument ne représente pas assez leur expérience et ne rend pas assez hommage à leur sacrifice, d'où le rajout de ces deux groupes. Donc, on voit ici le premier avec ces trois soldats en armes. Ils sont des statues plus réalistes qui sont aussi intégrées dans l'environnement, installées dans le paysage comme si on se retrouvait finalement dans la jungle vietnamienne. Mais, en même temps, les attitudes ne sont pas totalement martiales. Elles dénotent aussi une certaine perplexité ou indécision et donc, on peut réfléchir un peu sur ce que pouvaient ressentir ces soldats. Le deuxième monument, je ne l'ai pas remis, pardon, pardon. Donc, le deuxième monument, de plus, celui donc aux autres engagés qui servent dans les forces armées, il est plus périphérique et on le découvre si on s'attarde dans les bois environnants. De plus, il met en scène des postures émouvantes, empathiques qui s'attachent plus à la rhétorique visuelle classique dans les monuments aux morts de la souffrance des femmes, des victimes et puis des mater dolorosas, etc. Et pour finir, on retrouve un registre des noms qui a été aussi rajouté par une initiative privée. Donc, du coup, ce monument qui débute par un radical anti-monument se retrouve remonumentalisé un petit peu au sens classique dans le sens où on revient à la figuration qui était complètement absente au début avec les groupes de statues et on revient à une figure de la douleur du combattant et l'honneur au sacrifice dans les groupes statuaires. Alors, au regard de ce premier monument, le deuxième peut être aussi considéré comme un contre-monument mais cette fois-ci dans un deuxième sens, c'est-à-dire au sens d'un dialogue entretenu avec un autre monument et en l'occurrence donc celui du Vietnam. Alors, il est construit en 1995 après une modification du projet initial datant de 1992 qui va une modification assez importante, modification qui est aussi surtout demandée par les vétérans qui cette fois-ci ont une place plus grande dans le comité et qui vont plus fortement finalement imposer un certain de leurs choix par rapport aux tenants des beaux-arts, des membres du comité qui représentent le côté académie des beaux-arts. Alors, il se distingue par une densité matérielle plus forte et par une présence de la figuration surtout plus importante. Alors, je vais commenter d'abord ce choix de la figuration en rappelant que dans le projet initial, en fait, il y avait 38 statues largement disposées dans un grand espace et dans le projet, l'idée, c'est d'avoir une représentativité de la diversité démographique des États-Unis. Comme le dit l'un des concepteurs, ça doit représenter une section ethnique de l'Amérique. Donc, on calcule très précisément combien il y aura de caucasiens, d'afro-américains, d'hispaniques et de native Americans. On remarque, il n'y a pas d'Asian, il n'y a pas de Corée, mais on n'a pas mis de militaire type asian. et puis aussi qui représente plusieurs corps d'armée. Donc, on discute très précisément de combien sont des soldats qui viennent de l'infanterie, des Marines, de la Marine ou des forces aériennes. Dans le deuxième projet, on a réduit de moitié le nombre et on passe à 19 sculptures. Alors, pourquoi est-ce qu'on réduit ce nombre ? C'est au nom du réalisme. En effet, les hommes en patrouille pour des raisons de sécurité doivent être écartés les uns des autres. Donc, on a mis moins de monde mais plus écartés pour que ça corresponde plus à leur situation. Ils doivent être écartés pour éviter que quand il y en a un qui saute sur le grenade les autres y passent aussi. Dans ce deuxième projet, on a aussi retravaillé les visages dans le sens d'une représentativité moyenne. C'est-à-dire que les statues ont subi une sorte de processus de défiguration au sens où ils vont devenir plus génériques. Les traits typiques de chaque communauté, les traits physiques, sont moins marqués de façon à ce qu'ils apparaissent plus comme une sorte de soldat moyen, une sorte de figure moyenne du soldat qui facilite l'identification et la projection. Ils sont aussi un peu vieillis. c'est-à-dire qu'ils semblent cinq ans plus âgés que pouvaient l'être les soldats en réalité. Histoire de ne pas mettre des visages justement trop jeunes. Et on conserve en revanche la représentativité des diverses communautés démographiques. Alors, dans l'histoire militaire, la faveur des vétérans va au statut réaliste dans le détail pour rendre hommage à leur expérience. Ils tiennent donc du coup à ce qu'il y ait une exactitude des équipements des tenues qui permettent de s'identifier et puis de les reconnaître et de les honorer. En même temps, ici, on a choisi de recouvrir les soldats de poncho qu'ils portaient. Mais ces larges poncho dans le froid de la Corée, donc c'est exact pour ce qui est de l'équipement, mais ça rend beaucoup moins discernables les équipements et les armes particulières des soldats. Donc, seuls les spécialistes pourront reconnaître finalement qui est de la... Je suis en retard sur les photos. Donc là, je voulais montrer un visage de sa version typifiée, moyennisée. Et puis... Donc là, par exemple, ici, c'est un des rares soldats où moi, je comprends que c'est celui qui s'occupe de la transmission, par exemple, parce qu'on voit encore son appareil là. Mais sinon, je ne sais pas moi qui est de la marine ou qui est de la Navy ou quoi. Donc, seuls les spécialistes arrivent encore à le voir. Alors, ce que je voulais soulever aussi, c'est que finalement, ces statues, elles sont quand même d'abord plus grandes que nature, légèrement plus grandes que nature, d'à peu près sept pieds, un petit peu impressionnant, imposant. Et puis, par le réalisme des postures, en fait, ça produit une sorte d'hyper-réalisme et ça donne un peu l'impression aussi d'être plongé dans un film, de saisir une scène de film figée. Donc, c'est aussi le mélange avec les imaginaires, des fictions qui viennent se mêler dans cette perception. les postures sont fondées sur l'idée d'un moment de réel figé, d'un moment suspendu. Et par là, ça produit une spectacularisation comme Vanessa Schwartz étudie celle qui touche la vie quotidienne et le fait divers et qui est en œuvre au Musée Grévin, par exemple. Il y a donc par cette grandeur surnaturelle et cette posture dans un instant figé, la création d'une réalité spectaculaire et peut-être même d'une guerre montrée comme un spectacle. Alors, la dynamique d'ensemble dans les différents membres de la patrouille veut rendre sensible à la fois l'idée d'un danger imminent et la dureté des conditions. La dureté des conditions météorologiques et puis des conditions de cette guerre, le stress de pouvoir être attaqué. Alors, il y a aussi dans les échanges que les statues entretiennent entre eux par des jeux de regard et de disposition des corps les uns par rapport aux autres, le sens du fait qu'ils sont aux aguets, voilà, qui sont tout entiers préparés et à l'affût et de la solidarité qu'ils ont entre eux mais aussi du sacrifice. Car ce qui finalement est mis en scène dans cette patrouille, c'est cet ensemble de jeunes hommes qui plongent dans l'inconnu, dans des conditions très rigoureuses, qui sont conscients des dangers mais qui sont prêts à donner leur vie. Il y a aussi un lien entre égoïsme et altruisme. Chacun craint pour sa vie si on regarde la posture individuelle mais chacun est prêt aussi à donner sa vie si on voit cette patrouille qui s'avance. Donc, on voit un message cette fois-ci qui revient plus vers le sens du sacrifice et l'honneur rendu à ces soldats, citoyens qui se sont engagés pour une cause plus grande qu'eux. On retrouve ici plus la culture traditionnelle qui va remettre la cause avant les participants et qui va faire, qui va montrer l'engagement d'un citoyen pour quelque chose de plus grand qu'eux et qui va honorer le don de soi qu'ils font. Donc, plutôt que la culture plus progressiste qui a tendance à avoir le soldat plutôt comme victime souffrante. Donc, il y a une remise en avant de la cause et des combattants. Je vous laisse regarder les images que je ne fais pas défiler assez vite. J'en excuse. Voilà. Cette remise en avant de la cause des combattants est renforcée par les différentes inscriptions. Par exemple, ici, « Our nation honors our sons and daughters who answered the call to defend the country they never knew and the people they never met. » Alors, ici, l'option, c'est d'examper le sens du sacrifice consenti pour une noble cause, la paix, le maintien de la liberté. Et en même temps, on peut considérer ces formules comme généralistes, intemporelles, un peu comme des clichés. Et de même, l'expression qui se trouve sur le muret près de l'étang, qu'on distingue mal au bout là, qui est « Freedom is not free » et qui est à comprendre comme une référence au prix que la jeunesse américaine paye comme tribu pour assurer la paix et la sécurité. Donc, ces inscriptions renforcent la justification du militarisme et du nationalisme dans ce monument qui a été donc éligé dans la période régal. Je voulais aussi mentionner le rôle du mur de granit et l'effet que ça donne dans l'inscription sur le paysage. En effet, le mur de granit va provoquer des jeux de reflets qui sont aussi des jeux de réflexion à plusieurs niveaux. En effet, un premier reflet est qu'on voit le reflet des statues. On se retrouve donc avec les statues en double avec la patrouille initiale et ses 38 membres et la dimension symbolique de ce chiffre, une dimension symbolique double puisqu'elle évoque en même temps le 38e parallèle et les 38 mois du conflit. Mais se reflètent aussi, enfin, sont gravés dans le mur et se reflètent face aux visiteurs. C'est-à-dire que le visiteur voit son reflet mais il voit aussi cet ensemble de personnes gravées qui sont les forces non combattantes, les personnels de soutien. Le sculpteur Louis Nelson qualifie finalement cette grande fresque murale de manteau de cheminée de la nation où tout le monde est associé pour retrouver une communauté nationale unique. Mais aussi, plus loin, vu de plus loin, j'ai pris la photo un peu la plus éloignée, les visages gravés ne sont plus discernables et l'ensemble des gravures donne l'impression d'une chaîne montagneuse de Corée. Donc le mur, là, devient paysage et nous transporte dans un autre espace comme si on se retrouvait dans les montagnes de Corée, même si on reste quand même pleinement aussi dans l'espace du môle parce qu'on reste toujours un petit peu à distance de ce monument. Alors, un mot sur l'appropriation et je vais conclure. Quand la proposition pour le colloque a fait rejaillir le souvenir de ma visite au mémorial, l'image mentale qui s'est spontanément formée dans mon esprit est celle d'un jour pluvieux, d'un ciel plombé où je me voyais circuler entre les statues à taille réelle. Or, il est certain que ce jour d'août était au contraire très chaud, le ciel absolument dégagé, incontestablement bleu et qu'on ne peut absolument pas approcher les statues et encore moins circuler puisqu'il y a une chaîne qui empêche l'accès aux buissons et aux dalles de granit qui évoquent les rizières et en plus, les statues sont plus grandes que nature. Donc, ma remémoration était totalement déformée par mon ressenti et qui montre la puissance de l'emprise de ce monument et des effets sur sa mémoire. Dans ma perception, il y a eu une dimension d'immersion très forte et aussi de proximité et de souffrance et d'empathie avec les soldats. C'est plus ça l'expérience que j'en ai eue. Alors, il est certain que mon expérience a pu être colorée par, conditionnée par ma visite antérieure qui était celle du Vietnam que j'ai vue en premier, donc, j'étais plus touchée, plus prête à cette empathie peut-être, mais aussi mes attentes et mes représentations. Mais il reste que le caractère hyper réaliste et expressif des statues, je pense, peut soutenir une diversité d'interprétations et qu'on peut aussi être sensible à la peur, à l'inquiétude et au destin de ces soldats des saints poignants et de les voir aussi comme des victimes que l'on peut aussi dans les inscriptions en fait les lire dans plusieurs sens et voir aussi une réflexion voire une dénonciation de l'absurdité de la guerre ou d'un coût trop lourd à payer. Alors, en conclusion, les monuments de monumentalisation vont et viennent au regard des forces sociales à l'initiative, des appropriations par les publics, des reconsidérations d'histoire que les mémoriaux reflètent et construisent. Il y a entre ces deux monuments donc une dynamique. Le premier est construit comme un contre-monument au sens d'anti-monument par rapport aux représentations traditionnelles de la mémoire des guerres et il a synthétisé l'esprit d'une époque par rapport à une guerre perdue. Le deuxième est construit comme un contre-monument cette fois au sens d'un monument qui instaurent un dialogue avec le premier. Le monument à la Corée paraît à sa conception favoriser une remonumentalisation par rapport au Vietnam appuyé par une tendance à la refiguration au profit de la restauration d'un sentiment de fierté patriotique et de respect du sacrifice des soldats. Donc l'un prend ici le contre-pied de l'autre dans un mouvement de backlash mémoriel. Cependant, je voudrais appuyer que les interprétations restent assez ouvertes et que les effets symboliques peuvent être modulés par les interprétations des visiteurs qui s'avèrent plus diverses que ne les comptaient les concepteurs. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci.